et salut bon je vais te parler un petit peu du calpinage de mes lames et de mon anthrax de lambourde puisque tu vois c'est une terrasse qui est implantée parallèle au mur de la maison donc tu peux soit l'implanter parallèle perpendiculaire ou faire du motif comme tu veux ici ça a été le choix du client suite à plusieurs propositions avec des plans 3d et c'est ce qui a été retenu donc ensuite tes lames ont une certaine longueur quand tu reçois tes lames tu regarde la qualité des lames et en fonction des finitions en bout tu vois par exemple j'ai eu des lames qui étaient en bout genre comme ça donc ça c'est du délame que je déclasse et tu vois là il ya des noeuds en bout comme ça donc je me suis gardé une réserve sur ma longueur totale de l'âme pour calculer mon anthrax de lambourde ce qui fait que je ne tombe pas pile et que je fais de toute façon une recoupe j'ai compté 10 cm sur chaque bout de lame pour faire mon anthrax de calepinage et donc ici ma terrasse va s'arrêter comme tu peux le voir ici je vais venir plaquer des morceaux de lames à la verticale comme ça ici et il y aura une lame d'air en dessous entre le sol et la dalle béton ce qui permettra une ventilation par le côté ici ici j'ai laissé filer mes lambourdes pour recouper en retrait de ma dernière lame imaginons là j'avais calculé que ma dernière lame venait ici donc ça me fait reculer de l'épaisseur de la lame 25 millimètres et reculer encore de du nez de marche que je souhaite ça va me faire plaquer une lame ici donc sur 14,5 et derrière au niveau de l'arrière là je viendrai en plus remettre un petit bout de lame pour faire joli soit un bout de aluminium qui vient rendre étanche en fait l'ensemble ici et puis après j'aurai une marche ici dans ce sens donc là bien évidemment je me suis mis des tampons pour garder une distance entre le bois et le béton et pour mon calepinage j'ai choisi de faire un départ à gauche et sur une marche sur la petite partie là bas et après de choisir des endroits qui sont à peu près stratégiques sur ma terrasse pour avoir des coupes sachant que je ne veux pas que ça fasse un motif répété donc je suis obligé d'alterner les coupes à divers endroits là tu vois on s'est pris une pluie et regarde les seuls endroits qui restent un peu mouillés c'est les endroits en bout de lame comme ça et tout le reste à sécher hyper vite donc là ça va sécher aussi puisque c'est ventilé entre les deux lames qu'elles sont pas touche touche et que il ya en plus ces petites cales là je t'ai montré dans une vidéo avant qui permet de mettre de la distance entre la lame et entre la lame du coup et la lambourde donc là je me suis mis en gros une coupe à peu près à l'axe enfin pas à peu près à l'axe de la baie vitrée après j'ai décalé de deux lambourdes ici trois lambourdes ici trois lambourdes et je me suis mis ici de sorte que ça fasse pas trop moche aligné avec la trappe ici qui sert à accéder au regard d'autres lui donc ici si je veux l'enlever j'ai juste ces deux ces deux vis là à dévisser et ça s'enlève donc du coup tu vois je suis resté sur cet alignement là pour avoir une jonction de lame et donc je me retrouve avec des morceaux de 1 m 50 au plus court ici et 1 m 70 avant des coups c'est à dire que ici c'est pareil je vais avoir une marche de ce côté là au niveau de cette marche là c'est pareil j'ai calculé pour que j'ai des bouts de lames qui viennent comme ça tout simplement pour avoir une continuité entre ma lame ici la contremarche donc pas avoir une bande qui fait casser la hauteur et après ma lame qui vient aussi dans ce sens là ma marche pardon donc les marches ici seront des petits bouts comme ça les contremarches des petits bouts comme ça et ici sera dans la longueur donc en fait c'est comme si tu développais l'ensemble de la terrasse avec des lames qui sont dans ce sens là contre marche marche et là du coup c'est pareil marche contre marche terrasse le but c'est d'avoir un truc qui esthétiquement soit cohérent et qui choque pas quand on est un peu loin donc voilà pour les jonctions et donc l'idée tu vois c'est de pas avoir un motif qui se répète donc par exemple ici j'ai trois lames ici j'ai deux lames d'espace ici j'en ai quatre si je veux en avoir un peu plus là j'en ai trois trois quatre là bas une trois cinq voilà le but c'est vraiment que ça fasse pas un motif répété que c'était pas un effet de marche d'escalier pour avoir quelque chose de cohérent voilà et donc ici je laisse dépasser je sais que ces morceaux là me serviront à faire des marches ou des contremarches sur les morceaux en bout là bas voilà voilà ça permet aussi tu vois de te faire un point sur l'humidité il a vraiment beaucoup plus à j'ai un petit à panty à la maison qui fait trois mètres par 70 cm et dans la matinée ça m'a rempli un bidon de 200 litres d'eau c'est peut-être un peu plus grand que ça je sais plus trop mais il était à moitié rempli tu vois et puis ça a fini de remplir entre la soirée et la matinée et ce qui reste de humide là comme tu peux le voir dans le fond je sais pas si tu vois c'est juste le bout de lame qui qui a pris par le bois de boue parce qu'il est toujours très poreux donc ça ça met un peu du temps à sécher mais ça va se ventiler tout seul et tu vois tout le reste est très très sec voilà et je voulais te montrer ici comment j'aligne parce que je me sers de mon serre lame donc je mets toujours mes cales rouges 5 mm parce que le bois du coup il a été un peu mouillé cette nuit aussi et moi je viens mettre tu vois mon maître ici à bras contre et je viens aligner tu vois la vis là faut que mon maître il arrive à ras de l'empreinte comme ça et le fait d'être à ras de l'empreinte ici ça me laisse à l'intérieur de l'empreinte mes 4 mm de jour en bout de lame 4 mm qui correspond à ça tu vois donc je m'aligne comme ça donc là faut mettre bien un au dessus tac quand je suis bon je viens serré je vérifie hop ici je suis bon donc bien évidemment faut que je vérifie que ma coupe est bien à 80 degrés ça c'est obligatoire et après du coup tu viens visser ici en bout bien évidemment on préperce donc j'ai ce gabarit là qui me reste de d'autres terrasses que j'ai fait donc tu as c'est un truc qui respecte le DTU tu vois DTU 51.4 donc tu as ici pour les lames de 14,5 cm donc 145 mm ici pour les lames de 120 et ça ça te donne ton espace par rapport au bord de ta lame et ce petit trait là c'est à distance du bout de lame au perçage et quand tu es en pleine lame tu viens de mettre un axe et tu alignes avec l'autre vis du coup ça va assez vite pour répercer et là comme c'est des têtes réduites des têtes cylindriques du coup je n'ai pas de fraisage à faire donc ça me permet de régler ici mon fraisoir pour ne pas avoir à fraiser la lame du coup avec le plastique quoi donc si je peux te montrer ça je me mets bien on vient mettre la cale dessous là donc tu vois ça nous laisse bien un jour entre ta lame désolé je prends des vis entre la lame et la lambe bourde et après quand je te vis le seul truc avec ces vis là c'est qu'il faut bien appuyer parce que si tu appuies pas bien ça vient pas plaquer la lame contre ta cale tu passes le doigt vite fait pour voir si ça s'est enfoncé alors faire gaffe à bien évidemment être à fleur et personnellement je les enfonce un tout petit peu plus qu'à fleur c'est à dire quand je passe le doigt ici je ne sens pas la vis puisque la lame va se rétracter ça va être moins d'un millimètre mais ça permet quand même que quand la terre sèche de ne pas avoir les têtes de vis à venir revisser après voilà bon ben j'espère que tu auras appris des trucs et que tu auras vu surtout une manière différente de faire j'essaie d'appliquer ça à toutes mes terrasses maintenant on va continuer je souhaite une belle journée et à bientôt salut on va continuer on va continuer